bonsoir bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 3 mars 2022 d'abord l'actualité nationale ce 3 mars 2022 marque le premier anniversaire des manifestations spontanées dans plusieurs villes du sénégal en réaction à l'arrestation de l'opposance mansonco dans l'affaire l'opposant à aguissard un an après je cite le besoin de vérité et des justices reste urgent pour les familles des 14 personnes tuées dont 12 à la suite de tir par balle par les forces de défense et de sécurité selon amnistie sénégal hier un conseil des ministres le présent maki sall a condamné les propos polémiques de serigne lamine salle à l'entame de sa communication le chef de l'état a présenté ses voeux à la communauté chrétienne à l'occasion du démarrage du carême le président de la république a notamment condamné avec fermeté au nom du gouvernement les propos outrageux à l'endroit de la communauté catholique proféré à travers un organe de presse le président de la république a ainsi invité le ministre de la communication et le conseil national de régulation de l'audiovisuel à rappeler aux médias et organes de presse le rôle et responsabilité majeure dans la préservation des valeurs de la république et la consolidation de la concorde nationale indique le communiqué du conseil des ministres le 25 février dernier une manifestation contre les terrains offerts au lion du sénégal aïof a entraîné des échanges de pierres contre les grenades lacrymogènes entre des jeunes le bout et les forces de l'ordre dix personnes ont été arrêtées par les enquêteurs ils ont été écroués ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs participation à un attroupement non autorisé entrave à la libre circulation des personnes et des biens destruction des biens appartenant à l'état violence et blessure à agent de la force publique en prélude de la commémoration de l'appel de cédina l'imamoulaï la 142e édition cette année le président maxal a rendu visite au khalif général des layens momadou martar l'aï en magnifiant la vie et l'oeuvre de cédina l'imamoulaï le chef de l'état a insisté sur la nécessité de préserver la paix et le vivre ensemble tel qu'enseigné par cédina l'imamoulaï renseigne la présidence de la république de leur côté le khalif et l'ensemble de la famille ont marqué leur gratitude au chef de l'état pour les dispositions prises pour la réussite de l'événement informe la présidence en afrique un gouvernement parallèle intronisé par le parlement libyen et qui s'efforce d'inverser l'exécutif en place à tripoli a prêté serment ce jeudi enfonçant le pays dans une crise institutionnelle qui rappelle les heures les plus sombres de la guerre civile le parlement a approuvé mardi ce nouvel exécutif dirigé par mousset bachaga un ex ministre de l'intérieur une visite de haut rang de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest prévu jeudi à ouagadougou a été annulée après l'adoption d'une charte de la transition au plus qu'une en façon où l'armée a pris le pouvoir fin janvier selon le communiqué de l'organisation la cdao ne précise toutefois pas les raisons de l'annulation de cette visite qui n'avait pas été publiquement annoncée au burkina faso mais ajoute qu'une délégation ministérielle se rendra à ouagadougou dans les prochains jours sur l'international afin de mieux combattre contre l'armée russe le président ukrainien vrodimir zelenski a signé un décret permettant aux volontaires étrangers souhaitant soutenir l'ukraine d'entrer dans le pays sans visa à partir du premier mars un système d'entrée sans visa a été introduit pour les étrangers qui souhaite rejoindre temporairement la légion internationale d'ukraine indique le décret présidentiel précisant que la décision ne s'appliquait pas aux citoyens russes de son côté la russie a dévoilé ce mercredi son tout premier bilan depuis le début de son offensive en ukraine annonçant que 498 de ses soldats y avaient été tués et que 1597 autres avaient été blessés selon le porte parole de l'armée russe igor konantchenkov qui donnait ces chiffres les pertes du côté des militaires et des nationalistes ukrainien s'élève à 2870 tués et environ 3700 blessés nous terminons par les sports après la défaite enregistrée face à bombardier le lion de guédiouaï bala gaïdé fera face à boignan terrassé dernièrement par tafatin le promoteur de lutte casson beng à calais l'affiche devant les opposés pour le 1er janvier 2023 c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention à ce qu'à nous sénégal à c'est un groupe d'information bi de senn info internationale au pinal en aï bountom qui 3w point senn info point net gingendigment di ambebe khetou khibar tchabomu djoteci aïe anam yougo moham kibaru politik la kiwalo culture bi kiosan ak ada kibaru tagadiyaram kibaru dine ak léplu kheou ti adouna bi mengenna abonewou chi youtube bu senn info internationale hir hamle kheou kisenreou ak fepu ti adouna bi senn groupe d'information senn info internationale bimbalou askanwi mokotakadjok malin Ce sont des amis chouraï qui sont des amis Ce sont des amis que les gens me permettent de y aller tous les amis surtout dans la chère 48 Far East Angul Paul Hall Vous voulez ils n'avaient pas le nom de Louis-Humbre... Vous voulez vivre l'eau ou d'un homme VIP ? Les parfums vont bien aider à l'arriver C'est à dire que je suis comme le nom de Louis-Humbre Dubaï Jala Beyanog Kourou Siangifi Mbahana Parfum Udou Sijarab Youbach Kamine Sous-titrage Société Radio-Canada